... Monsieur le directeur de l'internation pénitentiaire, vous avez éloquemment rappelé dans votre propos qu'avec les initiatives de réinsertion, le travail pénitentiaire quitte sa vocation quasi occupationnelle pour devenir un véritable emploi. Au-delà de cet aspect, ces initiatives cadrent parfaitement avec l'esprit de la Constitution du Sénégal qui garantit le droit de travail à tous les citoyens parce que le centre emploie des détenus qui purgent une peine. Certains seraient tentés de penser que la fin de la peine serait un obstacle à la poursuite de l'emploi pour les bénéficiaires. A cette préoccupation, je tiens à rassurer que les dispositions adéquates sont déjà prises pour un suivi post-carcéral pour tous les détenus employés dans l'unité. Les détenus employés dans le centre continueront à garder leur travail à l'expiration de leur peine grâce à l'installation sur l'ensemble du territoire national de boutiques témoins qui leur seront confiées. Il faut noter que les démarches sont entreprises avec des institutions financières pour l'accompagnement du micro-projet au profit des détenus après leur élargissement. Les aspects juridiques seront étudiés par l'administration pénitentiaire en rapport avec le juge de l'application des peines afin d'autoriser l'ouverture d'un compte bancaire pour domicilier une partie des revenus auprès de ces institutions. Avec cette dynamique, la prison est en train de faire sa mue vers des langues de nez meilleures.